Dans leur mission de collecte et de traitement de l'information, ils sont parfois exposés dans l'utilisation de l'espace numérique. Pour venir à bout des risques liés au cyberespace, ces hommes et femmes de médias renforcent leur capacité en matière de cybersécurité. Une initiative du CENOSO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, en appui aux journalistes dans la protection de leurs données. Avec le contexte assez difficile de notre sous-région et de notre pays, il est important pour les journalistes d'être sensibilisés et d'être outillés face à certaines menaces, notamment numériques. Parce que se prémunir des cyberattaques pour un journaliste est protégé davantage de ses sources. C'est pourquoi nous avons organisé cette formation. Deux jours durant, ces bénéficiaires ont été outillés sur les menaces sécuritaires et les principes de base de la cybersécurité, en lien avec la protection des données, entre autres. Une nécessité pour tout utilisateur du domaine numérique, selon les experts. C'est très important de connaître les méthodes des attaquants pour pouvoir se protéger et connaître les basiques pour éviter de se faire pirater, de se faire attaquer. J'ai trouvé que les journalistes étaient très coopératifs. Ils ont beaucoup participé aux ateliers, ils ont posé pas mal de questions. Je vois que le sujet était vraiment très intéressant pour eux. Je pense qu'ils sont repartis avec un bagage assez conséquent qui va leur permettre de se protéger au quotidien. Je suis très satisfait. J'ai envie de dire 10 sur 10, 10 sur 10 dans la mesure où non seulement c'est très important aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes également dans des contextes pas du tout faciles dans notre pays et même dans d'autres environnements. Donc c'est bien d'avoir des notions sur la cybercriminalité, la cybersécurité. Et là où je suis satisfait, c'est qu'on avait des formateurs assez jeunes, très 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 pointus dans leur façon de rendre leur formation. Aujourd'hui, je pense que je suis un participant comblé. J'ai beaucoup appris. Une vingtaine de journalistes ont pris part à cette formation qui bénéficie du soutien financier de l'ambassade du Canada au Burkina Faso.